Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de DevTalk. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et aujourd'hui nous allons aborder un sujet épineux. En effet, si vous êtes développeur, vous avez sûrement déjà été confronté à cette situation, celle où l'on vous demande de développer gratuitement une application ou un site web. Les prétextes sont souvent nombreux, mais ceux qui reviennent le plus souvent sont « quand ça marchera, je te payerai », « je te rapporterai des clients dans le futur » ou encore « tu pourras le mettre dans ton portfolio ». Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon point de vue sur les bonnes et mauvaises raisons d'accepter de développer sans rémunération directe. Mais avant de commencer cet épisode, je tiens à vous rappeler que le DevClub a ouvert ses portes il y a peu et que vous pouvez nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, sur devclub.fr. Et si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée à ce sujet. Également, si vous appréciez la chaîne, pensez à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à commenter, mais aussi à partager, ça me motive énormément. Allez, c'est parti ! Mauvaise raison numéro 1, je te payerai dès que ça marche. Pour commencer, je tiens à dire que ce sont bien entendu des généralités que je fais là, et il est possible que dans certains cas, je puisse avoir tort. Mais vous ne devriez jamais accepter de développer gratuitement si on vous promet de vous payer dans le futur. Imaginons que quelqu'un vous contacte pour réaliser une super idée d'application révolutionnaire. Il vous propose de réaliser sa MVP et vous expose son modèle économique qui repose sur la pub, un système d'abonnement ou que sais-je. Il est persuadé que l'idée va fonctionner et qu'elle va rapporter beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, peut-être que vous aussi, vous trouvez que l'idée est bonne et qu'elle a du potentiel. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas accepter de développer gratuitement ? Eh bien tout simplement parce qu'une idée n'est pas suffisante, aussi bonne soit-elle, pour vous assurer un retour sur investissement. Est-ce que votre contact a un plan marketing ? Est-ce qu'il compte faire une levée de fonds ? Est-ce que d'autres personnes travaillent sur le projet ? Tant de questions qui peuvent influer sur le potentiel de son idée. N'oubliez pas d'ailleurs qu'il n'y a environ qu'une startup sur dix qui devient rentable. En plus, souvent, ceux qui vont vous proposer ce genre de projet ne sont pas du tout des entrepreneurs, mais plutôt des personnes avec une idée en tête qui, aussi bonne soit-elle, n'est qu'une idée. Tout le monde a déjà eu dans sa vie des idées d'application, mais peu de gens connaissent les tenants et aboutissants du développement, de la conception et de la mise sur le marché. Par contre, et à l'inverse, une bonne raison serait d'investir son travail dans un projet. Parfois, il existe de vraies opportunités au travers d'un travail non rémunéré. Je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait ces derniers mois, et vous allez comprendre où je veux en venir. Quand j'ai rompu mon CDI en fin d'année dernière, mon ancien boss m'a proposé de travailler avec lui sur un projet d'application. Je ne peux pas trop vous donner la nature de cette application, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le succès du projet ne reposait pas entièrement sur celle-ci en théorie. En effet, l'application, dans ce cas-là, était plus un outil à disposition du projet que la réelle valeur ajoutée. Le projet avait pour but de lever des fonds assez rapidement, et surtout, je connais bien mon boss, qui est un vrai entrepreneur, et en qui j'ai confiance pour ce genre de projet. J'ai donc accepté de travailler gratuitement dessus. Alors quand je dis gratuitement, il y a une énorme subtilité, j'ai accepté de bosser en échange de parts dans l'entreprise. Donc même si mon travail n'était pas rémunéré directement, il existait bien une contrepartie. Et si la levée de fonds avait été un succès, j'aurais peut-être fait x10 comparé à ce que j'aurais pu demander en rémunération directe. Malheureusement, avec les différentes crises, les investisseurs dans le domaine concerné ont été trop frileux, et le projet n'a pas abouti. C'était un risque à prendre, je l'ai pris, mais attention, c'était un risque mesuré. L'avantage quand vous acceptez de rejoindre ce genre de projet investissement, c'est que vous pouvez poser vos conditions, notamment en termes de temps que vous acceptez de dédier, de contrepartie, de position dans le projet, etc. Et j'avais bien entendu mesurer tout ça avant de me lancer, acceptant donc le non-aboutissement du projet. Donc voilà. N'acceptez pas de travailler gratuitement sans contrepartie écrite, signée, claire, et sans avoir réellement confiance dans un projet et ceux qui le portent. Mauvaise raison numéro 2, je t'apporterai des clients dans le futur. Alors ça, croyez-moi, c'est une des pires promesses qu'on peut vous faire. Encore pire qu'une rémunération différée, celle de l'apport de potentiels futurs clients. Pour illustrer ce cas, j'aimerais vous parler d'une de mes expériences. Quand j'étais encore en CDI, j'ai accepté une mission freelance d'un de mes amis. Il m'a clairement dit dès le début, il n'y a quasiment pas de budget, mais je te recommanderai pour de futures missions qui, elles, seront rémunérées bien plus. J'avais donc convenu avec lui d'un prix de 2000 euros pour une petite application de gestion de comptabilité. Et au final, je me suis retrouvé à travailler pendant plusieurs semaines dessus. Et si j'avais facturé au réel, sincèrement, l'application aurait sûrement valu au minimum 15 000 euros. En plus, l'application n'était pas directement pour lui, mais pour un projet auquel il était associé. J'ai accepté à l'époque, d'abord pour rendre service à cet ami, mais aussi parce que j'avais vraiment envie de me lancer en freelance et donc une promesse de client potentiel était alléchante. Au final, le bilan, c'est seulement 2000 euros empochés pour des semaines de boulot et aucun client en vue. Mais que ce soit clair, l'erreur est mienne dans ce cas-là. Je n'avais pas suffisamment d'expérience, syndrome de l'imposteur, et je voulais surtout aider un ami. Si jamais tu passes par là, d'ailleurs, je te fais un coucou. Au final, être payé de 2000 euros pour un projet qui en vaut 15 000, c'est comme travailler gratuitement. Alors attention, même si c'est bien d'aider un ami, il ne faut pas se mettre en danger. Le mieux, c'est plutôt les échanges de bons procédés. Une des bonnes raisons qui doit vous pousser à travailler gratuitement, c'est bien entendu celle de l'échange de bons procédés. Imaginons par exemple que vous connaissiez un illustrateur et qu'il ait besoin d'un portfolio assez simple. Vous savez que ça ne va pas vous demander beaucoup de temps et en plus vous appréciez son travail. Pourquoi pas, dès lors, lui proposer de réaliser pour votre propre portfolio des illustrations. C'est une super bonne idée car en fonction des besoins de chacun et du temps disponible, les prestations peuvent être modulées et se rejoindre financièrement parlant. En plus, forcément, vous pourrez acquérir un peu d'exposition grâce au site que vous aurez conçu et il n'est pas impossible que cela vous apporte des clients. De même, l'illustrateur gagnera aussi en exposition sur votre propre portfolio et hop, on a créé une boucle vertueuse. Je pense que cette forme de troc est vraiment une bonne idée car en plus de ce que je viens d'évoquer, vous créez aussi du réseau comme ça. Et c'est assez amusant que je vous parle ici d'échanges de bons procédés car c'est à peu près ce qui se passe avec notre sponsor qui est l'expert comptable. D'un côté, c'est le comptable de ma propre société et de l'autre, j'ai suffisamment confiance en eux pour vous en parler aujourd'hui. Si vous êtes freelance, il est possible qu'au bout d'un moment, vous ayez besoin d'un comptable pour vous épauler. L'expert comptable.com, c'est donc un cabinet 100% en ligne avec des conseillers qui vous sont dédiés et des outils dont des apps vraiment top pour pouvoir gérer votre comptable. Leur service client est irréprochable, ils sont toujours très disponibles et vous connaissent personnellement. Ils vous aident à créer votre société et si vous voulez d'ailleurs plus de détails sur quel statut est fait pour vous, on a réalisé ensemble il y a quelque temps une vidéo sur le sujet. Ils sont vraiment pros et bien que leur offre soit sans engagement, leurs clients leur sont fidèles. Moi-même, je suis très content de leur service et je les remercie de sponsoriser la chaîne. Allez voir en description pour plus d'informations. Encore merci à l'expert comptable.com et quant à nous, on revient à notre sujet. Mauvaise raison numéro 3, ça te fait un projet à mettre dans ton portfolio. Celle-là, elle est magique. Ce n'est plus vous qui rendez service, c'est celui qui vous demande, qui vous apporte le saint projet que vous aurez le privilège d'exposer dans votre galerie. Alors certes, j'exagère un peu, mais c'est pas si éloigné de la réalité. N'acceptez surtout pas ce genre de proposition. Si vous voulez construire un portfolio, notamment si vous débutez ou vous êtes freelance, vous devez orienter la démonstration autour de vos atouts. Et il y a peu de chances qu'un projet random permette de démontrer ce que vous savez faire. La plupart du temps, étant donné qu'il n'y a pas de budget, vous ne pourrez pas dédier le sérieux nécessaire pour réaliser un projet de qualité d'ailleurs. Et ce qu'il faut avant tout, que vous publiez sur votre portfolio, c'est la crème de la crème de ce que vous savez faire. Il vaut, d'après moi, 100 fois mieux avoir des démos non commerciales qui démontrent votre savoir-faire plutôt que des sites et des apps bancales dont vous n'êtes même pas sûr qu'ils soient encore en ligne dans deux ans. Si vous voulez d'ailleurs des indications sur comment bien réaliser son portfolio quand on n'a pas de projet à montrer, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le sujet. Elle est disponible sur la chaîne. Non, si vous voulez agrémenter votre portfolio avec de vrais projets, aidez vos proches. Alors le raccourci est assez violent, mais clairement, si vous n'êtes pas payé, vous ne ferez pas un travail de qualité. Donc qu'est-ce qui peut vous motiver à travailler gratuitement tout en faisant un travail qualitatif ? Eh bien, c'est d'aider vos proches. Quand je parle de proches, je pense surtout au cercle familial rapproché ou à vos meilleurs amis. Et pas pour démarrer un projet sorti nulle part comme on l'a vu en début de vidéo. Et bien dans ces cas-là, n'hésitez pas à les aider en leur réalisant par exemple une petite boutique en ligne ou une galerie de leur production. Comme c'est la famille, je l'espère, vous produirez un travail de qualité qui aura du sens. Bien sûr, il faut en avoir envie. Et d'ailleurs, aider ses proches, c'est aussi s'aider soi-même. Si vous êtes prêts à travailler gratuitement, pourquoi ne pas travailler pour vous ? Lancer un projet perso, c'est très gratifiant, ça fait progresser et même si on ne gagne pas directement d'argent, ça peut ouvrir de bonnes opportunités. Voilà, vous connaissez mon point de vue sur le fait de bosser gratuitement quand on est dev. Ce n'est bien entendu que mon avis, mais pensez à ne pas sous-vendre votre travail. Faites-vous confiance et surtout protégez-vous car c'est fréquent que quand le produit est gratuit, le client est encore plus exigeant. Sur ce, pensez à vous abonner, lâchez un pouce bleu et activez la cloche. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, à donner votre point de vue. Et quant à nous, on se retrouve à la prochaine vidéo. Tchao !